Musique Bonjour les petits loups, bienvenue et welcome avec TASKILLER85, j'espère encore une fois que tout le monde va bien aujourd'hui et je le pense réellement. Dans cette vidéo on va voir plusieurs choses, le sujet principal ça va être le petit Go Go Bird de chez Hanvon. Merci à Hanvon, enfin Amazon de m'avoir envoyé ce petit engin à tester parce que je pensais pouvoir montrer un petit jouet rigolo pour les enfants mais je ne m'attendais pas à grand chose mais vous allez voir j'ai été bien surpris. Donc on va parler de ça mais c'est pas tout, on va également bientôt voir ensemble le petit URUAV Flippo, je voulais vous le montrer parce que je le trouve mignon comme tout, je ne l'ai pas encore connecté, je ne sais pas encore comment il fonctionne mais en tout cas il est très sympa. Donc à voir ça très bientôt ensemble. On va voir également le petit Aurora RC Egg 2 qui est là, lui est en numérique et en crossfire, celui-ci est en analogique et en récepteur FR Sky de base. Et dans l'outro vous verrez quelques petites images en intérieur de ce petit Egg 2. Mais sinon on aborde vite fait le concours permanent, pour ceux qui ne l'ont pas vu c'est ici, on a eu un gagnant la dernière fois au dernier tirage, félicitations à toi Léo qui a choisi le pack Beta FPV. Donc c'est envoyé, on a eu le gagnant également pour la SG1604 qui avait été gagnée avec le nombre de fois où on avait dit Bowmaker. Donc aujourd'hui je rajoute un lot bien sûr au concours permanent, donc je remets toujours en jeu bien sûr le Apollo Q10, puisqu'on peut tomber sur quelqu'un qui n'est pas fan de RC ou qui n'est pas équipé pour le RC. Mais je vais mettre également le petit J-Lang Ligo 78X qu'on avait vu ensemble, petit truc rigolo qui fonctionne ma foi plutôt pas mal. Donc voilà, pour le concours permanent c'est parti, ça fait déjà une semaine, donc je prendrai en compte bien sûr toutes les commandes qui ont été passées cette semaine, et ça marche encore pour toute la semaine prochaine. Dernière petite annonce, le live, je vous en avais parlé, donc j'ai une date bien arrêtée cette fois-ci, ce sera bien mercredi prochain, le 24, et je pense que ce sera aux alentours des 19h. Voilà, je mettrai un lit de camp pour Yacine, j'espère qu'il pourra être avec nous, mais je pense qu'on le fera, oui, à 19h, je mettrai un petit post si jamais ça change, mais normalement ce sera pour 19h. Donc mercredi prochain, le 24 mars, on se fera un petit live spécial, masque, FPV, évolution, masque et lunettes, ce genre de choses, avec quelques questions, réponses, et bien sûr des cadeaux. Voilà, donc je vous donne rendez-vous mercredi 24 à 19h pour suivre ce petit live avec nous. Ceci étant dit, on va parler du Go Go Bird, fly like a real bird, voler comme un oiseau réel. Je vous ai dit, j'étais vraiment surpris. Donc, il y a du vent, voilà, il y a du vent, hier il y avait du vent, aujourd'hui il y a encore du vent, et c'est pas un engin pour voler quand il y a du vent. C'est un engin pour voler en intérieur, je vous montrerai quelques petites images tout à l'heure, et également en extérieur, mais quand il n'y a pas beaucoup de vent, et on a un testeur de vent vendu avec, vous allez voir. Donc il vous est livré dans une belle petite boîte, là moi je l'ai reçu par Amazon, comme je vous l'ai dit. Le fabricant c'est Anvon, et il nous réserve d'autres surprises, je vous en reparle très bientôt pour l'instant, c'est secret défense, mais vous allez voir, c'est top. Bref, dans cette petite boîte, on découvre deux petites notices de mise en route rapide, de démarrage rapide ici. Une où on comprend rien, et une qui est en français, on va prendre celle-là. Donc démarrage rapide, comment installer les piles, comment on pilote l'engin, je vais vous l'expliquer. De toute façon, vous le savez, vous n'aurez plus besoin de notice, une fois que vous aurez vu la vidéo, normalement. Donc on trouve notre petit oiseau, notre petit Go-Go Bird, moi c'est le violet, il existe en 4 coloris différents. Ça c'est marqué sur la boîte, on va pouvoir se faire un petit tour de boîte vite fait. Donc le modèle, c'est le Go-Go Bird 102, on s'en fiche du nombre, il est recommandé de ne pas dépasser les 30 mètres d'altitude. C'est mieux pour un engin de cette taille-là, de ne pas dépasser les 30 mètres d'altitude. La radiocommande, elle, peut contrôler l'engin jusqu'à à peu près 60-70 mètres, mais je vous conseille de rester dans les 20, 30, 40 mètres autour de vous, jusqu'à 10, 20 mètres de haut. Et vous allez voir, c'est bien suffisant, ce n'est pas un engin long range, ça c'est clair et net. Utilisation en indoor ou en outdoor, bien sûr, et ne pas dépasser le vent Force 3, peut-être même un petit peu moins. C'est une petite batterie 3,7 volts 100 mAh, il y en a deux à l'intérieur. Il va falloir 20 minutes de charge pour à peu près 10 minutes de vol, tout simplement. Et il existe en 4 coloris différents, violet, jaune, bleu et vert. Mis à part le petit Go-Go Bird, on va avoir la petite radiocommande ici à une main, qui fonctionne avec deux piles LR03. J'aurais pas oublié d'allumer la lumière. Ouais, il fait jour, on était dans la sombritude, vous me direz ce que vous en pensez, est-ce que c'était plus intime ? Donc deux piles LR03, je vous explique comment elles fonctionnent tout de suite. On aura une notice complète ici, pareil, vous n'en aurez pas besoin. Un petit tournevis avec un chargeur USB ici et une seconde petite batterie 100 mAh que vous pourrez recharger directement avec le chargeur USB. Donc quand vous branchez le chargeur USB, on va le voir tout de suite. Tac, le bouton est vert et là, la batterie est chargée, donc ça ne va pas marcher. Mais quand vous la branchez, ça devient rouge au-dessus. Et quand c'est chargé, le témoin rouge s'éteint tout simplement. Là, elle est chargée. Donc voilà, tout ce que vous avez dans cette petite boîte, ça vous suffira largement pour vous amuser. On va aller voler au petit parc et peut-être un peu sur le parking. On va essayer de se trouver un endroit un peu à l'abri du vent, mais ce n'est pas gagné aujourd'hui. Mais vous allez voir, même avec du vent, on arrive à le contrôler. Certaines forces de vent, bien sûr. En tout cas, ça ne part pas dans tous les sens et c'est ça qui m'a surpris. Je m'attendais à un truc incontrôlable. J'avais vu une ou deux vidéos et on a l'impression que les gens n'arrivent pas à le contrôler du tout. Alors que si, c'est super contrôlable. Donc la petite radiocommande, je vous explique. Soit on s'en sert, soit on ne s'en sert pas. Et ouais, on peut faire voler l'oiseau sans la radiocommande. Donc petite radiocommande toute simple, on a un champignon. Vers le haut, on va accélérer le battement des ailes. Vers le bas, on va le ralentir. À droite pour tourner à droite, à gauche pour tourner à gauche, bien sûr. On a un bouton ici de mise en route on, off du battement des ailes. Un bouton ici de mise en route de la radiocommande. Donc on maintient ce tout petit bouton et on a un petit témoin vert. Je ne sais pas si vous le verrez à l'écran. Sinon, on a quatre boutons différents. Celui du haut sert à changer la couleur de la LED qui est sous le petit oiseau. Si vous volez à plusieurs avec deux oiseaux violets par exemple, vous allez pouvoir changer la petite LED en dessous. Ça c'est plus pour quand vous allez jouer dans des endroits sombres ou en intérieur. Et sinon vous avez des fonctions automatiques. Donc là c'est pour faire des circles à droite dans le sens des aiguilles d'une montre. Ici c'est pour faire des circles dans l'autre sens. Et le dernier c'est pour faire des huit, tout bêtement. Donc super simple à utiliser la radiocommande, n'importe qui peut y arriver. Le petit oiseau, le voici, le voilà. Alors je vous parle tout de suite du détecteur de vent. Il est là le détecteur de vent, je vous montrerai dans la vidéo. C'est tout simple. Si les plumes montent un petit peu comme ça, vous pouvez voler. Si les plumes montent comme ça, quand vous le tenez simplement en l'air, là vous ne pouvez pas voler. Vous pouvez voler mais vous allez vous battre contre le vent et vous allez faire du sur place. C'est je pense ce qui va nous arriver aujourd'hui. Sinon on a quatre petites ailes sur ce petit engin. Alimenté, donc le principe est assez sympa. Alimenté par un petit moteur brushed. En dessous on a le petit bouton de mise en route. Et à l'arrière la batterie qui se clipse avec une vis ici pour le sécuriser. Une vis en plastique mais qui ne sert pas à grand chose. Vous voyez on tire sur la batterie, ça s'enlève tout seul. Chose originale c'est que, je ne sais pas si vous le verrez ici, mais on a deux branchements batterie. Selon comment vous allez mettre la batterie, comme ça ou comme ça, ça va automatiquement venir se brancher dans une des deux prises. A l'avant on a la petite tête de cette petite perruche, on dirait une petite perruche, avec deux capteurs ici, qui vont permettre l'évitement d'obstacles en mode sans radiocommande. Donc je vous l'ai dit, on peut le lancer, l'utiliser, le faire voler sans la radiocommande. Il va voler en autonome. Donc là je vous recommande de voler en indoor, parce qu'en extérieur, même s'il peut éviter les obstacles, il ne peut pas éviter d'aller se poser sur un toit ou chez le voisin. Enfin, ce qui m'est arrivé. Donc c'est tout simple pour l'utilisation, pour la mise en route, on va cliquer une fois sur le petit bouton en dessous. Là, il clignote et il s'allume en vert, ça veut dire qu'il est prêt. Et pour le lancer, pour le mettre en route, on va faire un mouvement au bas. Voilà, et là il est en route. Je l'éteins en le retournant. Et bien sûr, on ne va pas le faire voler ici, il n'y a pas assez de place. On va tout de suite tester à l'intérieur, dans la salle à manger. On est à l'intérieur, donc on va réduire la vitesse en tirant sur l'arrière ici, en position 2. Je mets en route avec une pression, ici. Donc là c'est vert, c'est prêt à décoller sans la radiocommande. Donc avec les petits infrarouges ici, pour les évitements d'obstacles. Mais dans une petite pièce, je ne suis pas sûr qu'il ait le temps de réagir. Donc pour le mettre en route, on va simplement descendre de quelques centimètres. Et il est parti. Je lance. Et voilà, petit virage. Forcément, on est trop court. Pour l'arrêter, on le retourne. Tout simplement. Deuxième tentative. Il a réussi son premier virage. Et le deuxième, il est un peu court. Excellent. Donc vous avez vu, ça vole quand même en intérieur. Mais le mieux, c'est quand même en extérieur avec la radiocommande. Je le réteins ici. Je vais vous montrer une petite chose. On a un réglage ici. Je ne sais pas si ça joue énormément, mais c'est assez perceptible. Vous avez deux vitesses de vol. Une vitesse lente, quand la queue est tirée vers l'arrière. Et une vitesse un peu plus rapide, quand la queue est poussée ici vers l'intérieur. Donc vous avez deux crans, à l'arrière ou à l'avant. Donc plus lent à l'arrière et plus rapide à l'avant. Pour l'utiliser avec la radiocommande, on met en route la radio. Donc là, c'est vert. Et ensuite, on remet en route le petit oiseau. Voilà. Maintenant, on va pouvoir, comme je vous ai dit, avec le bouton du haut ici, changer la couleur de la LED. Vous voyez, on a plusieurs coloris. On a même un clignotement ici, où la LED va changer de couleur toute seule. Et on revient à la couleur d'origine, tout simplement. Et là, on est prêt à voler. Donc mise en route. Arrêt. Mise en route. Arrêt. C'est vraiment instantané. Et on sent la différence d'accélération et de freinage. Vous allez voir, je le mets en route. Là, je ralentis. Vous voyez, on ralentit énormément le battement des ailes. Et là, je vais l'accélérer. Et là, on est au maximum de la vitesse. Et je coupe. Donc ne me demandez pas comment ça tourne à droite, tourne à gauche. Mais ça fonctionne. La petite queue à l'arrière, c'est juste une espèce de gouverne. Mais ce n'est pas dirigé par la radiocommande. Ça se met automatiquement avec le sens de l'oiseau. Et écoutez, trêve de blabla. On va aller le tester tout de suite au petit parc. Et puis, vous me direz ce que vous en pensez. Donc aujourd'hui, j'ai un petit vent qui vient de là. Ça va être difficile. Dès qu'il va passer les barbelés, je vais couper. De façon à ce qu'il ne parte pas trop loin. Si je n'arrive pas à remonter le vent, vous allez voir, on va certainement refaire du sur place. Donc je suis en position vitesse max. Je mets en route. Il est blindé avec la radiocommande. Donc je n'ai plus qu'à appuyer sur le dessus pour lancer les ailes. Et je l'envoie vers l'avant. Je vais accélérer. Je pousse en avant. Ça accélère le battement d'aile. Vous voyez, il fait du sur place. Donc je me déplace à gauche. Doucement. À droite. Il se dirige plutôt bien en tout cas. Mais là, vous voyez, je fais du sur place. Parce que j'ai une légère brise qui vient vers moi. Donc je vais tourner à droite. Je tourne complètement à droite. Et je le remets en face du vent. J'avance légèrement. Est-ce que je suis à fond ? J'essaye d'aller à fond. Il bat des ailes plus vite. Donc il monte. Donc je descends. Je baisse. On voit qu'il ralentit. Mais je fais toujours du sur place. Je vais lancer une fonction automatique. Mode circle à droite. Donc là, il fait des petits ronds tout seul sur la droite. Si je fais circle à gauche, alors je vais récupérer le contrôle. Je vais le faire avancer. Pour ne pas qu'il parte après les barbelés. Avance, avance. C'est joli en sur place aussi. Je vais réduire les gaz. Ça le fait redescendre. En tout cas, ça se manie super bien. J'arrive à le laisser en face du vent. En faisant des petits contres droite-gauche. Je réduis les gaz. Encore. Encore. Voilà, le battement des ailes ralentit. Et là, j'ai le vent qui se lève. On voit qu'il prend des petites rafales. Allez, je l'essaie de le ramener vers moi. Et je coupe les gaz. Tac. En tout cas, ça répond bien. Alors, je suis légèrement... Et le vent se relève. Voyez, je ne vous mens pas. Donc, je suis un peu plus à l'abri du vent ici. Mais ça reste quand même suffisamment venteux pour lui. Malheureusement. C'est dommage parce que c'est fun, franchement. Et voilà, ça se lève encore. Donc, il ne faut vraiment pas de vent. Soit il faut une grande pièce en intérieur. Ou une salle Omnisport. Là, ça doit voler. Mais du feu de Dieu. Soit il ne faut pas de vent du tout en extérieur. Allez, il pousse tout de suite dans le sens du vent. J'accélère un peu. En tout cas, je suis impressionné de sa stabilité, de son maintien. Je ralentis. J'accélère. Allez, avance. Il ne peut pas contrer le vent. On voit souvent les oiseaux faire du sur place. Et on comprend. C'est difficile pour eux. Oh là là ! Allez, je coupe. En tout cas, on garde le contrôle facilement. Dès qu'on sent qu'on ne peut plus le contrôler, on peut facilement couper les gaz. En tout cas, c'est plus solide que ça en a l'air. Bon, là ici, je n'ai pas trop de choc. Mais en intérieur, j'en ai pris pas mal. C'est sûr. Accélère. Ah, je suis en fin de batterie, je pense. Celle-ci était déjà usée. Est-ce que mon témoin est rouge ? Oui, ça clignote. On peut essayer d'en aller dans le petit chemin pour rentrer à la maison. Ça vole dans très peu d'espace. Là, je suis à vitesse normale. Hop, je fais le tour de l'arbre. Là aussi. Ça se contrôle vraiment pas mal. Je peux le lancer et l'activer d'une main. Ah, je n'ai pas trop de vent, là. Le vent vient de là. On le voit tout de suite. Avec pas de vent du tout. Il doit super bien voler. Je suis un peu à l'abri du vent. On doit pouvoir le rattraper, même. Tac. J'y étais presque. Oui, je tiens la boîte d'une main. Donc, je le lance. Et j'appuie. Et je le contrôle. On peut tourner en proportionnel. On peut faire des tout petits virages très larges. Et faire des virages serrés. J'accélère. Il accélère. On le sent tout de suite. Là, par là, j'ai un petit couloir de vent. Il faut que je fasse attention. Oui, il a du mal à revenir. Il a du mal à remonter le vent, là. Là, j'en ai un petit peu moins. Hop, tout de suite, ça repart. Je suis impressionné du contrôle. J'ai vraiment du mal à remonter le vent, là. Reviens, Léon. Excellent. Je suis vraiment surpris. On va ralentir le battement d'aile. Donc, on descend en altitude. Salut. Terrible. Hop là. Je coupe. Parce que là, je ne peux pas sauter. Je sais, vous avez Pokémon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc voilà les amis pour ce petit go go bird, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, faites-vous votre propre idée sur ce petit engin, à partir de 8 ans c'est marqué sur la boîte et c'est vrai que c'est plutôt correct, je pense qu'à 6-7 ans on doit pouvoir y arriver, et bientôt, très bientôt je vous montrerai un modèle pour les adultes, mais j'ai pas le droit d'en parler, chutez-toi ! Pour ceux qui veulent un peu plus de détails, je vous mets les liens en description bien sûr, et vous retrouverez mon tableau de coupons et promos avec toutes les promos des ventes de printemps du 24 au 27, il y en a qui sont d'ores et déjà disponibles, et d'autres, il faudra attendre le 24 pour que la promotion fonctionne tout simplement, donc vous savez qu'en utilisant ce tableau, vous aidez ma chaîne et vous participez au concours permanent. Donc merci à tous d'avoir suivi, merci encore à vous d'être là, ça change un petit peu, c'est rigolo, mais très vite, non, non, on peut pas faire du FPV avec cet oiseau, je sais qu'il y en a un qui va me demander dans les commentaires, non, on ne peut pas ! Bref, c'est tout pour aujourd'hui, et moi là-dessus il me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres, et à très bientôt dans mes vidéos ! Ciao ciao, sois mignolo ! Sous-titres par Juanfrance